Comme dit précédemment en live et en vidéo, je vous ai dit de ne pas invoquer sur les prochaines unités qui comptent sortir qui sont Fana, Veto, justement accompagnés de Ria et Licht. Ils seront tous les 4 en dual rate up. Richt et Lia seront ensemble en dual rate up et Veto et Fana seront ensemble en rate up. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi il faut invoquer et pourquoi il ne faut pas invoquer. Bien sûr, ça va plus être dans le quota des free to play, ce qui compte cash play. Du coup, comme vous le voyez, là, on est sur la version coréenne et je vais vous montrer comment sur les items critiques et vie, pourquoi les unités sont intéressantes. Et après, je vais vous dire pourquoi ça pourrait être un piège, ok ? Vous allez comprendre rapidement. Alors, là, je me base sur les persos qui sont uniquement disponibles sur la globale. Si je commence à jouer avec des unités qui ne sont pas encore sorties sur la version globale, ça ne serait pas logique et l'analyse ne sera pas correcte. Voici la team. Le duo de Lich et Ria accompagné de Rades et Rill. Bien sûr, vous pouvez remplacer Rill justement par Mimosa et César, la Mimosa saisonnière, si vous l'avez. Donc, au contraire, si vous ne l'avez pas, vous pouvez jouer avec Rill. Il faudra la faire. Concernant les deux unités, le stuff n'est pas ouf, mais ça reste suffisant. Il est équipé en physique, c'est un perso physique, attaque physique. Il est monté en dégâts critiques et en taux de critique. Pour le reste, les substats ne sont pas fofolles. Je n'ai pas réussi à avoir des trucs incroyables. On fait avec ce qu'on a, même avec mon stuff. Je ne peux pas faire mieux que ça. Concernant le frérot Lich, que je vous montre de suite. Ok, il n'est pas équipé. On va le changer. On va mettre le stuff de Noël parce qu'ils sont plus ou moins similaires à un ou deux items près. Mais dans tout le cas, ça reste correct. 25 000 de puissance accompagné de 68% de dégâts critiques supplémentaires et 37% de taux de critique supplémentaires. Ok, on part tester. Il a sa carte plus 3 et ses compétences sont montées niveau 3. Concernant Ria, lui, il a à peine sa carte montée niveau 0. Du coup, il est 0 et le reste, niveau 3. Mais lui, il se basera généralement sur son auto-attaque et sur son attaque combinée que j'ai monté 5. Il est plus 1, d'accord ? Il est LR plus 1. L'unité, si vous voulez le jouer sur son auto-attaque, se basera sur le nombre de buffs qu'il a accumulé. S'il n'a pas de buffs, il fera totalement 0 dégâts même s'il frappe en zone. Bref, c'est le moment de vous montrer l'unité, le duo, pourquoi il est important de les avoir ensemble. On fait un premier test là-dessus. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer du PVP parce que ça ne sert vraiment à rien. Au vu des teams qui sont totalement broken en ce moment avec les dernières unités qui sont sorties sur la version coréenne et japonaise. C'est parti. Je ne pars pas en auto pour vous expliquer en même temps pourquoi il est important de les avoir ensemble. Du coup, première étape, on va justement stun avec le frérou Rill et mettre des malus. Derrière, on va boost justement tout le monde avec l'ultime et mettre du coup des buffs. Du coup là, il a 2 buffs. Et là, on va ulti avec Lysht. N'oublions pas que Lysht, sur chacune de ses compétences, il a la possibilité, enfin avant d'attaquer, de se boost en critique et en attaque. Et c'est là où je vous ai dit que le perso est intéressant. Généralement, vous allez très peu le jouer avec ses compétences. Excepté pour certains modes de jeu, très très peu, ça sera très limité. Là, on part sur l'attaque combinée. Voilà. L'une des raisons de pourquoi il faut les avoir ensemble. L'attaque combinée de ces deux là va vous permettre de split up le côté farming de vos items et de vos ressources. Du coup, là, on fait ça. Et ça. Le petit buff. On élimine lui. Parce que c'est lui qui sera le problème. Vu qu'il va frapper en zone. Là, on fait ça. Voilà. Vous voyez qu'il a frappé 3 fois normalement. Son attaque basique, c'est juste 2 vagues magiques qui sont envoyées. Du coup, on termine ça. Et ça. On continue sur l'auto-attaque. Là, par exemple, j'ai plus de buff. Forcément, il frappe que 2 fois. Plus il a de buff et plus il fera de dégâts et plus il l'attaquera. Là, on continue sur l'auto-attaque. Ça ne sert à rien de faire plus que ça. Et là, on arrive sur la dernière étape. On stun. On met un maximum de malus sur les adversaires. Malheureusement, là, je n'aurai qu'un seul bonus. C'est pour ça que Mimosa serait plus intéressante que justement Rill. Après, on fait l'ultime. On est en train de faire 1 000. C'est cool. Et là, l'attaque combinée. Avant, je devrais les buter. Presque. En tout cas, les deux sont stun. C'est ça. Et on termine avec ça. Voilà. Les deux, ensemble, se sont vraiment bien accordés. Se sont bien accompagnés grâce à leur attaque combinée. Surtout si vous avez bien augmenté ses compétences. Si vous ne les avez pas ensemble, ça va être problématique. Mais par contre, Ria, s'il est accompagné de 2 ou 3 buffers. Quand je parle buffer, je ne parle pas uniquement d'attaque. Je parle de soins, de récupération, de shield, de def augmenté, d'immunisation, etc. Il fera davantage de dégâts sur les mobs ennemis. Enfin, sur les mobs. Concernant le reste, je n'ai pas envie de vous montrer. Ce serait juste une perte de temps. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas invoquer sur ces unités-là. Même pour Fana et Veto. D'ailleurs, pour Fana et Veto, je vous dis d'avant, je ne vais pas les choquer. Enfin, Veto n'est pas intéressant. Même avec le meilleur stuff possible. J'ai équipé avec mon meilleur stuff possible. Et mon stuff tank, c'est le plus optimisé de toute ma boxe. Il n'est vraiment, vraiment pas intéressant. Excepté sur sa compétence 2 quand il descend un certain seuil de ses HP. Où il va pouvoir récupérer de la vie et se mettre du shield. Plus tente les adversaires. Il sera utile pour un ou deux coups nus. Mais pour le PVP, vous allez très peu l'utiliser. Parce qu'il va se faire totalement dépasser rapidement par les persos bleus. Vu que lui, il est rouge. Je ne vais pas vous le choquer. C'est parce que c'est vraiment une perte de temps. Ok. Alors, sur ses compétences, elles sont toutes montées 3. A l'exception de sa première attaque. De sa toute première compétence. Et l'unité, comme vous l'avez vu, je l'ai avec sa carte. Parce qu'il va augmenter les malus. Il va mettre du tente. Il va augmenter ses dégâts. Il a également du vampirisme. Ça, c'est une attaque mono-cible. Quand il descend en moins de 75% de ses HP max. L'unité va pouvoir proc 60% de vampirisme. Plus 35% de shield. C'est la même chose. S'il descend en moins de 75% de ses HP max. Il a 35% de shield. Et derrière, il va pouvoir avoir 60% de vampirisme. Son attaque duo est accompagnée de Fana. Mais voilà. Ce n'est pas incroyable. Fana, individuellement, elle est bonne pour le PvE. Pour le PvP. Par contre, l'unité va se faire outscale sur le court terme. Vraiment sur le court terme. Elle est bonne pour les 2 voire 3 prochaines semaines à venir. Le reste, ça va dépendre en fait de ce qui va sortir. Et je vais justement en parler dans la prochaine vidéo qui sera publiée ce soir. Alors, de mon point de vue, évitez d'invoquer si vous êtes free-to-play. Si vous êtes free-to-play, cela ne sert strictement à rien de faire une PC. Même 10 multis sur les 2 portails seront complètement inutiles. Car à l'heure actuelle, la version globale est en train de rattraper à une vitesse folle la version coréenne et japonaise. Ce qui se passe, c'est qu'au vu de ce qui compte arriver d'ici le 19 décembre, avec le portail saisonnier qui sera accompagné de Noël, Gauche et, si je ne dis pas de bêtises, Charmy. Charmy, les 3 unités seront extrêmement intéressantes. Charmy, très bon soigneur, très très bon soigneur sur sa récupération d'HP. Très toxique, elle va vous casser la tête en PVP. En PVE, la survie de la team va dépendre d'elle, avec justement tous ses passifs, sa régène et ses soins. Gauche, lui, un très très bon buffer, très très bon buffer, qui sera utilisé pendant un mois, voire deux mois, voire même trois mois, s'il ne roche pas très très rapidement la version globale. Et derrière, Noël est encore méta, en, on va dire, milieu rank et début de high rank, tu vois. Top rank, début de top rank. Elle a encore joué, mais pas autant qu'il n'y a qu'à sa sortie, et pas autant qu'il y a un mois. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il serait préférable pour, pour vous, de minimiser vos diamants, au vu des changements qu'ils ont apportés par rapport à la version globale, comme vous voyez ici. Nous, sur la version coréenne, nous avons la possibilité de récupérer des cristaux sur ces modes de jeu. Ce n'est pas tout. La salle des illusions. Ceux qui ont oublié le nom, c'est la salle des illusions. Et ce n'est pas tout. Dans ce mode de jeu, là, j'ai oublié son nom. A la fin, nous, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, justement, cette suppression de cristaux. Sur le dernier niveau, nous gagnons 4500 cristaux. Il y a une seule différence. C'est pour ça que, nous, on peut se permettre d'invoquer plus que, 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 que sur la version globale. Derrière, sur les récompenses journalières, sur les récompenses journalières, les quêtes quotidiennes, nous récupérons un ticket. C'est là où, vous, vous ne récupérez pas de ticket. Et c'est ça qui est dommage. Par contre, vous gagnez, par contre, vous gagnez 50 cristaux supplémentaires dans la journée. Comparé, comparé à la version globale. Coréenne et japonais, je veux dire. Voilà. Bien sûr, seconde vidéo, je vais vous parler de Noël et les futures unités saisonnières. Vous allez comprendre qu'il y a un énorme gap qui va arriver et il faudra s'y préparer. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. C'est parti.